C'est une série qui s'appelle GoBust et qui est venue beaucoup plus tard dans mon oeuvre que celle dont elle était originaire, qui s'appelait Stretch. J'avais décidé de choisir une série de pullovers qui avaient des motifs géométriques, qui évoquaient peut-être de la peinture minimale américaine, assez masculine. Pour ces travaux, j'avais photographié mon buste et j'avais coupé le cadrage vraiment là, ce qui fait que ça donne comme une photo d'une image abstraite. Le motif de GoBust, qui effectivement se réfère à Bazzarelli, est un motif qui est en fait très simple dans le langage computer ou photoshop, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des sphérifications. Et ce modèle-là reste toujours le même et revient toujours, il n'est pas changé. J'ai créé une sorte de palette de toutes les couleurs que j'aime, très élaborée et très grande, plus d'une centaine. Ce sont des couleurs qui créent une infinité de possibilités. C'est vraiment presque comme un jeu. La première fois que j'ai fait des champignons pour une exposition, c'était à la galerie Tadeus Repac à Paris, où j'avais fait une peinture murale qui rappelle un peu aussi cette idée-là. J'avais recouvert les murs de la galerie de bandes, mais à certains endroits, les bandes s'entrouveraient au lieu d'être droites. J'ai voulu un peu, si on peut dire, enfoncer le clou et mettre des grosses sculptures assez massives. Alors, dans le champignon, il y avait l'idée de dimension masculine. Moi, je l'avais vraiment vue comme comme une sculpture qui pouvait se fondre, en quelque sorte, avec le mur. J'ai souvent, je crois même, dit que la vie était une forme de customisation, qu'on nous donnait tous plus ou moins une vie et que c'était à nous de la customiser de la façon dont on avait envie d'apparaître ou de disparaître.